Bonjour, je m'appelle Myriam Garon, c'est moi qui vais être l'animatrice aujourd'hui. J'ai la chance d'être à Sainte-Marguerite, dans la Beauce, au Québec. Nous allons rencontrer Frédéric Marcoux et Marianne Fréchette. Donc, venez avec moi, on va aller visiter ça. On est une ferme laitière d'environ 80 vaches et 65 hectares en culture et 1500 en taille. Qu'est-ce qu'il y a eu de changement récemment? On a agrandi l'année dernière pour passer de la stabulation entravée à celle libre. On est toujours en achat de quotas continuels depuis. On est passé de 60 stalles attachées à 65 stalles libres avec deux robots. Parce qu'ici, le complexe un petit peu, c'est vraiment comme un agrandissement des tables et c'est non un complexe entièrement nouveau. L'objectif derrière le plan, c'était vraiment de ne pas avoir une étape abandonnée et de faire un nouveau complexe dans le champ. En étirant simplement le toit, on a mis l'étape en robotisation dans l'agrandissement. Puis la vieille étape attachée est encore totalement fonctionnelle. Marianne, t'as beaucoup aidé aussi dans la transition, aussi par ton expertise, par tes connaissances de robots. La bâtisse au complet est son plan. C'est son idée et c'est son plan, c'est son étape. C'est sûr qu'avec mon travail, je fais le suivi des fermes en traite robotisée. C'est sûr que pour moi, c'était tout naturel de faire le transfert chez nous. L'idée de la robotisation, c'était justement d'avoir un client de vie familial. L'objectif du robot, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'avec la robotisation, au niveau des chiffres, le robot de traite ramasse plus de 120 données par vache par jour. Maintenant, au bout des doigts, le cellulaire a les informations du robot. On est connecté à longueur de journée là-dessus, puis ça permet des opérations rapides. Ça fait pas tout, mais ça nous aide dans tout. Quelle est la meilleure source d'informations pour votre entreprise? Marianne. Pas convaincu que ce soit ça? C'est ça, pareil. Mais avoir le nombre de fermes qu'elle visite, son expérience, c'est sûr que c'est le premier réflexe que j'ai de « tu penses quoi de ça? » Ok. J'écoute pas toujours ce qu'elle dit. Non. Mais j'y demande souvent. Notre étape, elle a pas de luxe extraordinaire, mais elle fonctionnait l'un de l'autre. Tout ce qu'on a mis, on l'a mis sur le confort des vaches. Est-ce que vous aimez ça venir à la ferme? Oui. Pourquoi que ton papa et ta maman, ils ont des vaches? Qu'est-ce que ça donne, des vaches? Du lait. Du lait? Vous, est-ce que vous aimez ça, le lait? Oui. En vivez-vous beaucoup, 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 beaucoup? Oui. Le matin et le soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada